Bonjour monsieur, je suis maître Lamoureux, huissier à Bergerac. Oui bonjour maître Choquet, huissier de justice. Bonjour madame, maître Hutin, huissier de justice à Creil. Alors je vais utiliser ce petit chemin qui sent bon la noisette, pour m'isoler, et je vais satisfaire un besoin naturel. Bonjour madame, vous parlez français non ? Vous parlez pas français ? Vous parlez pas français ? Bon, on va laisser un papier parce qu'on va s'épuiser inutilement. Combien c'est-on ? 590-660 ? 590-660. Attends, attends. Quelle horreur, fille ? Mais non d'une pipe, rappelez-moi pour me le dire. Bon. Hein ? Non, non mais ça je le comprends, mais il faut de l'argent. Mais bon ? Bon, ça je le comprends, mais à tout moment-là, je vais pas savoir votre secrétaire. Ne m'obligez pas à venir. Je vais vous passer la personne qui s'occupe du pénal, si ça vous en veut pas. Allez, ok, au revoir, au revoir. Allez, on se casse. Bon. Apparemment, il y a la machine à David qui marche. Mais il y a personne. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Labruni. Oui. Vous m'en connaissez ? Oui. Maître Lamoury. Oui. Bon. C'est toujours pour ce dossier-là où vous me devez une petite somme. Combien ? C'est 132 euros avec mon déplacement d'aujourd'hui. 132,42. Bon. Vous allez me régler ? Aujourd'hui, non, je sais pas. Vous n'êtes pas sympa. Je sais bien, mais bon. Attendez, je vous accorde tout ce que je peux vous accorder. Mais là, si je ne viens pas, vous ne versez rien, monsieur Labruni. Enfin. Oui, mais là, pour aujourd'hui, c'est pas. Il y a 20 choses sur moi. Bon. Vous avez combien ? C'est pas 20 euros, maintenant. Vous me les versez. Et vous allez après m'envoyer le solde quand ? Le mois prochain, pas avant. Le mois prochain, quand vous dites le mois prochain, c'est quelle date ? Le fin mai. Pourquoi vous touchez combien ? Mais 700... C'est votre RMI ? Non, c'est ma paille pour l'instant. Votre paye ? Oui. J'ai essayé de vous régulariser. Il est 10 euros sous votre paye. Vous n'avez que 10 euros ? Oui. 10 euros, 65 francs, c'est pas la panacée. Donc, il faut m'envoyer quelque chose, mais n'obligez pas à revenir. Oui, oui, d'accord. Mais quand vous allez me l'envoyer ? Je vais m'en occuper la... Votre paye, vous l'avez touchée, là, maintenant. Pas encore. Bon. Donc, au plus tard le 10, vous m'envoyez quelque chose ? Oui, d'accord. Hein ? Voilà. Ça, ça vous sert de reçu. Oui, d'accord. Je compte sur vous. Oui. Ne me décevez pas, hein. D'accord. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je passe le chercher. Sinon, il ne règle pas. Alors, c'est vrai que bon, ça fait partie d'une tournée. Et puis, on va arriver à en voir la fin. Avec de la patience. Bon, bah aujourd'hui, le grand jour. C'est parti. Prestation de serment. Je n'ai jamais ressenti la petite boule au ventre comme ça. C'est bizarre, hein. Même pour les examens et tout, j'y arrivais, mais j'avais pas de boule au ventre. Mais là, ouais, quand même un petit peu. Je suis anxieux naturellement, donc je me suis même posé la question de savoir si la prestation est bien lue aujourd'hui, si je ne m'étais pas trompé de date ou des trucs comme ça. J'imagine toujours le pire, quoi, donc... Bigo, pardon, excusez-moi. Donc, mes parents, ma maman. Maitre O'Grillon, cédant, donc il veut son étude. Donc, mes parents. Monsieur, madame. Monsieur. Bonjour. Tu la boutonnes et tu ressortiras la... La cravate ? Oui. On va plus, oui. Ok. C'est parfait. Je peux y aller. C'est beau, cette petite robe ? Monsieur Loïc Choquet. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes né le 10 décembre 1977 à Louvier-dans-L'Heure. Vous avez été nommé huissier à la résidence de Saint-Amand-Mont-Rond. Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elle m'impose. Je le jure. C'est bien. C'est bien, mon fils. Bien, voilà. Félicitations. Ça a bien mérité. Fin des hostilités. T'as plus qu'à aller travailler, maintenant. Y'a plus qu'à aller travailler. On y va ? Oui. Allez-y. Bien. Je voudrais tous vous remercier de cet accueil très chaleureux. Et puis, c'est un grand plaisir de rentrer dans la compagnie, comme on dit. Voilà. Applaudissements. On a au nouveau portail. Merci. Moi, quand j'en parle à l'usine, tout ça, je suis fière de parler de mon fils, qui est huissier de justice. C'est vrai que c'est mieux de dire que mon fils est huissier de justice que dans notre métier. Enfin, il faut de toutes sortes de métiers. Pour pas on cueille des huissiers de justice, quand même. Souvent, des enfants d'ouvriers, enfin bon, ils arrivent à monter quand même. Mon mari, il est menuisier, donc rien de... Ils descendent pas de... C'est pas une étude qui reprend près de nous. Pour mes parents, c'est une fierté. Bon, une récompense pour moi, mais aussi pour eux. La difficulté, en fait, c'est de s'élever socialement. Et puis, de bûcher un petit peu plus que les autres. Parce qu'il y a moins de facilité financière. Quelquefois, permettre d'accéder à des statuts sociaux plus élevés. Ça va bien ? Ça va bien ? Ça s'est bien passé ? Oui, ça s'est bien passé. Oui, non, c'était parfait. On est parti, ça commence. Ça commence. Eh bien, mes félicitations. Je vous remercie. Et puis, mes meilleurs voeux, donc, pour un long exercice. Oui, ça va bien se passer. Ah, tu as déjà des courriers pour moi. Eh bien, on va ouvrir ça. C'est parti. Je ne pense pas qu'on puisse rêver d'être huissier. Ce n'est pas un rêve. On rêve d'être acteur, on rêve d'être comédien, on rêve d'être des chanteurs, d'avoir la gloire. On ne rêve pas d'être mal aimé. Avec un échec, on peut comprendre, par contre, le souhait de s'orienter vers cette profession. Parce que cette profession permet d'approcher la vie réelle. Voilà l'étude. Donc là, mon bureau. Il y a encore des petites choses. On va réhabiliter deux, trois petits trucs. Un petit bout de papier peint ou de peinture. Et puis... Moi, j'y ai commencé à y mettre mes... Ah oui, des petites fautes. Des fautes. Ouais, ouais, ouais. Les trois types de poètes. Brassens, c'est le poète comique. Ferret, c'est le poète anarchiste. Intéressant. Et puis... Et puis Brel, c'est le poète amoureux. Voilà, c'est ça. Bah, c'est un peu tout, quoi. Mais je ne suis pas anarchiste. Sinon, je ne ferais pas ce métier-là. Voilà, monsieur, dame. Je ne montre plus que l'étiquette sur la porte. Voilà. Je vais faire une expulsion. C'est un commerçant qui n'a pas payé ses loyers. Son bail a été résilié. Il a été condamné à être expulsé. Il a fait un recours devant le juge de l'exécution. Le juge de l'exécution a rejeté son recours. Et maintenant, il faut l'expulser. On va supposer que les déménageurs soient là. Allô ? Ah, Pascal ? Oui ? Jean-Claude, il avait rendez-vous... Sur place. Ah, sur place ? Oui, Jean-Claude, il allait directement sur place. Pas à la gendarmerie ? Non. Ah, d'accord. Ok. Mais par contre, monsieur Morel, il avait rendez-vous... Oui, bah lui, je l'ai. Lui, je... Oui, stop, 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 stop. J'accord. J'ai compris. J'ai tout compris. J'ai vu tout le monde. Merci, hein. De rien. Bon, alors, on va faire une saisie en même temps. Donc, il y aura des objets qu'on va mettre à la fois là et sur la saisie. Ce qui vaut le coup, on le mettra sur la saisie. Ce qui vaut pas le coup, on le met pas. D'accord. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ah, c'est vous ? Oui, c'est maître Hutin, huissier de justice. Oui. Bah, je viens pour procéder à l'expulsion. Oui ? Les locaux. Bah, on est en appel en procès, là. Ah oui, mais vous savez très bien que ça n'est pas suspensif, hein. Je vous l'avais expliqué, hein. Oui. C'est vous que j'avais vu, hein. Bah, oui. Et comment ça va se passer, alors ? Bah, maintenant, là, on vide les lieux. Moi, je suis en appel au procès. Non, monsieur, on ne peut pas discuter de ça. Je vous ai expliqué que l'expulsion devait avoir lieu. Vous êtes allé devant le juge de l'exécution qui vous a débouté. Maintenant, l'expulsion a lieu. C'est tout. Je vous l'ai expliqué en long, en large, en travers. Dégueulasse. Si vous allez devant le juge de l'exécution, vous allez vous planter. Vous vous êtes planté. Comme je vous l'avais dit. Oui. C'est tout. Il fallait me le dire. Moi, j'aurais déménagé déjà. Mais, monsieur, quand je suis venu, je me dis, il faut partir. Monsieur, il faut partir. Vous allez être expulsé. Ça fait deux mois de ça. Vous allez mettre tous mes affaires. Là, moi, j'ai ma passage. Monsieur, vous me posez 25 questions à la fois. J'arrive pour faire l'expulsion. J'apprécierai au fur et à mesure de l'évolution de l'exécution. Moi, je trouve ma passage et tous mes trucs à démonter. Mais ça, on verra après. Vous m'avez dit, vous allez me laisser le temps. Là, il me casse. Je vous ai laissé trois mois. Non, mais j'ai attendu après le jugement. Mais vous l'avez, le jugement. Du juge. Le dernier. Ah, mais je vous ai dit que le jugement... Je sais bien, monsieur. C'est d'accord, mais après, on devait passer devant le jugement. J'ai la déstation. On m'a envoyé... Je vous ai dit que... Ce que vous êtes en train de me dire, c'est de la bouillie verbale qui ne sert à rien. Non, non, moi, j'essaie de... Comment je voulais faire ? Alors, moi, je pourrais... Là, vous pouvez ouvrir, là. Non, il faut que je passe par là, là. Bon. Alors... Bon, donc... Vous pouvez ouvrir, là ? Moi aussi. Quand on y voit quelque chose. Alors, donc, on a ça. Oui. Et vous avez un... Un garage. Moi... Oui, j'ai tous les peu. Elle est à qui, cette voiture ? C'est à ma cliente. Moi, il faut me laisser jusqu'à la fin de la semaine, là. C'est tout. Non, non, non. Je ne peux pas vous laisser jusqu'à la fin de la semaine. C'est tout. Non, non, non. Aujourd'hui, moi, je boucle l'exclusion. C'est fini. Si vous avez un local... Moi, j'ai le local. Si vous avez un local pour mettre ça, on va mettre ça dans le local que vous avez, vous. D'accord. Si vous n'avez pas de local, nous, on a un local. Alors, donc... Alors, j'ai le local. Bon, alors, maintenant, vous commandez les gens qui viennent tout de suite et on déménage. Ok. Vous n'avez pas à me dire ce que je dois faire. D'accord. Bon. Mais non, mais... Dès lors qu'il me dit qu'il a un local, je suis légalement obligé de le mettre dans son local. Donc, je ne peux pas lui prendre son matériel et aller l'emmener chez la propriétaire ou chez qui vous voulez. C'est interdit par la loi. Donc, je ne le ferai pas. Donc, vous pouvez vous rouler par terre. Je ne veux pas discuter. Mais monsieur, stop. Stop. Vous arrêtez de me prendre la tête ou vous sortez. Parce que la loi vous interdit d'être là. Vous souhaitez que je fasse une saisie pour récupérer ce qui vous est dû. Si je lui saisis tout son matériel, ce que je vais faire, et que je lui laisse à sa disposition ce que je vais également faire parce que je n'ai pas le choix, à chaque fois, en théorie, qu'il va vendre quelque chose, il devrait me dire, mais trutin, j'ai vendu ça. Ça fait autant. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je le dépose à l'étude. Voilà comment ça... La théorie. Bon. Vous comprenez bien qu'en pratique, c'est assez difficile, mais c'est la loi. Mais vous vous rendez compte, mais c'est quand même dégueulasse. C'était un escroc. Mais monsieur, mais j'en vois 25 000 par jour. Vous vous rendez compte un peu. Alors moi, je ne veux pas m'indigner comme vous. Péter la gueule à ce mec-là. Vous comprenez ? Péter la gueule à ce mec-là, quand même. Péter la gueule à ce mec-là, quand même. Oui, mais vous n'allez pas lui péter la gueule parce que c'est vous qui allez vous trouver en dessous. Mais bien quoi ? C'est énervé quand même. Arrêtez de vous indigner, ça ne changera rien. Il faut être pragmatique. A priori, à vue de nez et en voyant ce qu'on voit, il ne faut pas vous imaginer qu'on va en tirer des mille et des cents quand on mettra ça aux enchères. C'est impossible. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien. Il n'y avait qu'une chose, c'était la voiture. Je viens de la faire identifier, elle n'est pas à lui. J'ai vu des CD, DVD, ça vaut quand même de l'argent. Ça ne vaut pas quand même 50 euros. Mais aux enchères, ça ne vaut rien. Donc il me met dans la pana de moi, il me met dans la pana d'une autre personne. Ça, je m'en fous. Les autres, chacun... Et c'est pour ça que ça tourne comme ça en France, tout le monde s'en fout et voilà. Non, mais ça tournerait mieux s'il y avait des lois plus... J'ai appris aujourd'hui qu'en fin de compte, la loi c'est ça, c'est fait pour les grands stars. Quand je le disais, j'y croyais pas, j'étais pas confié à ça. Vous ne dirigez pas votre indignation vers les bonnes personnes. Voilà. Donc là, on me dit qu'il n'y a rien. Je ne sais pas, si vous trouvez quelque chose, allez-y. Il n'y a rien à vendre. Ça ne vaut rien. J'ai plus de problèmes avec le propriétaire qu'avec le... Il y a un café, monsieur, ça. Ah oui ? Oui. Non, attendez. Non, je vais vous payer. Ah ben non, il n'y a pas de récent. Je vais vous payer. Je vais vous payer. Vous voulez qu'à faire un, quatre de quoi ? Cours, sans sucre. Cours avec sucre. Je ne suis pas un voleur. Je n'ai jamais donné qui que ce soit. Non, non, mais si, eux, ils me font passer pour un voleur parce que moi... Si, si, moi, j'ai quand même tout le monde ici. Et les gens, le petit, là, c'est un pédé. Des gens comme vous, j'envoie tous les jours. Je ne prends pas pour des voleurs. Voilà. Ah bon ? Je vous aime en plus et vous faire un café. C'est pas mal. Ah oui, c'est gentil. Et puis il était beau, en plus. Trois boîtes de plaquettes de frais. Un filtre. Deux bouteilles de rénovateur. Deux bouteilles de lustreur. Monsieur Morel, il faut faire attention parce qu'eux, ils sortent des choses aussi. Excusez-moi, mais vous me le dites quand vous sortez quelque chose. C'est que des papiers ? Non, mais je voudrais savoir. Ça, c'est bon ? Oui, c'est marqué. Je les ai marqués. On ne va pas laisser ce monsieur-là faire tout et n'importe quoi. Il ne faut pas qu'il croit qu'il va s'en tirer comme ça. Ça, c'est clair et net. Je voudrais bien savoir un peu. Je vais pas m'en sortir. La police, attendez. Il m'a menacé, monsieur. Il m'a menacé. Il m'a menacé. Il veut m'enculer, monsieur. Il m'a dit qu'il voulait m'enculer. Devantez-moi. Il veut m'enculer, le propriétaire. Qui c'est le propriétaire ? C'est pas le locataire. Non, mais t'es qui, toi ? T'es qui, toi ? Toi, t'es qui, toi ? Toi, t'es qui, toi ? Il n'y a pas d'insulté. Il y a la justice. Vous n'avez pas d'insulté. Il n'y a pas d'insulté. Il y a la justice. Vous n'avez enculé, mon ma directive. Vous n'avez enculé. Vous n'avez pas parlé. Je suis qui, vous pouvez m'en parler. Il ne faut pas me menacer comme ça, monsieur. Non, mais je ne te menace pas, moi. Je ne veux pas me menacer. Je ne veux pas me menacer, moi. Je ne veux pas me menacer, moi. Je ne veux pas te menacer, moi. On ne te menace, moi. Non, t'inquiètes pas. T'inquiètes pas, moi. J'ai eu des expulsions pires que celles. D'habitude, ils veulent m'étrangler. Et là, ils veulent s'étrangler entre eux. Alors, pour l'instant, c'est cool qu'on a dit maintenant. On a les mangés. Vous pouvez l'enlever, le pot ? Oui, mais il faut au moins deux heures. Parce que ça, c'est lourd. C'est pour ça, cet après-midi, on revient. Bon. Pour qu'on coupe toute l'électricité. Bah, je crois que vous avez raison. Ah oui, on va en manger. Non ? Oui, allez. Bon, allez, on ferme tout, on va en manger. Sous-titrage Société Radio-Canada hotline ? Ah ça vous boufferait ces chiens hein ! C'est pas possible ça, c'est pas possible. Vous avez bien mangé ? Ouais ça va merci et vous ? Moi ça m'a un peu coupé l'appétit. Alors moi s'il fallait que je mange pas à chaque fois que je fais l'expulsion, je m'aigrisais. Une autre paire d'enceintes en diabète 19. Dix-huit. Allez nous ! Ça n'a plus rien encore. Tu vas chercher la disqueuse. Tu sais l'échelle qui se plie en deux là ? Ouais. Et tu amènes la visseuse aussi avec les endroits. Un, deux, trois ! Tiens-le, tiens-le ! Non mais, c'est un meneur d'hommes. Vous avez vu comment il mène son petit monde depuis ce matin ? Un, deux, trois ! Allez ! Heureusement que j'étais là ! Bon allez, on ferme ! C'est la pratique ! Et ça, c'est le pavé de saisie. D'accord. J'avais oublié de vous me donner. Vous aurez pu le garder hein ! Pardon ? Vous aurez pu le garder hein ! Allez, au revoir ! Bon, on y va alors ! Je suis rentrée comme secrétaire chez un dossier de justice, tout à fait par hasard. Car ma famille n'était pas du tout bercée dans le judiciaire, le judiciaire. C'était un peu juridique puisqu'il vendait sur le marché des fleurs et des légumes. Et cette profession m'a beaucoup plu par son contact avec les gens. Et donc, me voyant motivée, mon employeur m'a permis de gravir les échelons au sein de cette profession. Et donc, je suis devenue huissier de justice. C'est une saisie que j'ai à faire, mais je ne connais pas les débiteurs. Je ne suis jamais allée. Donc, on va se renseigner pour connaître la maison. Bonjour madame. Dites-moi, je cherche chez... Madame Lambergean. Donc, vous descendez là. Alors, je prends la route de Thuyère. Oui. Vous prenez le chemin qu'il y a sur la droite. Et c'est la maison tout au fond à gauche. Vous savez ce qu'elle fait ? C'est une dame âgée. Oui. Lui, il a 91 ans. Il n'est pas malheureux. Ah bon ? Il n'y a personne qui s'occupe d'eux. Ils ont un fils, mais bon, il n'est pas très... Très gentil avec eux ? Si, si, si. Mais il n'est pas souvent là, quoi. Non, non. D'accord. Bon. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir. Dans ce dossier, la dette est importante, puisqu'il s'agit de 2 000 euros, qui correspond à des repas portés à domicile qui n'ont pas été payés. C'est vrai que la somme est très importante. ... Bonjour, madame. Bonjour, madame. Je m'excuse de vous déranger. Je suis maître l'amourée. Ce serait pour une petite somme que vous devez. Vous n'êtes pas au courant ? Non. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, vous venez voir, madame. Oui, vous voulez. Voilà. On va voir toutes les deux. Alors, c'est la trésorerie de la Lende. Oui. Alors, j'ai deux dossiers. J'ai un dossier Lambert-Jeanne. Donc, apparemment, c'est madame. Et j'ai un dossier Lambert-Noël. C'est monsieur. C'est monsieur. Alors... L'héritage ? Non, non. Non, c'est pas l'héritage. C'est tout autre chose. Et on dévoit beaucoup ? Non, ne vous inquiétez pas. Il faut que je voie le fils. Il faut que je voie le fils ? Je peux m'asseoir, madame ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Et à qui on la doit ? Alors, ne vous inquiétez pas. Ne vous tourmentez pas. Vous allez, je vais. D'où vous êtes malade ? Bon, alors, attendez. Vous n'allez pas vous tracasser avec ça. Je vais voir avec l'aide ménagère. Comment on peut faire ? On ne peut pas le joindre au téléphone, là ? On peut peut-être l'appeler. Oui. À ce moment-là, je règle le problème ici. C'est bien la réconciliation. Ce n'est pas 10 millions. Mais non, ce n'est pas 10 millions. Heureusement. Mais non, ce n'est pas 10 millions. Vous n'allez pas qu'on me le dise. Oui, non. Allez, continuez. Lisez votre journal. Oui, Jean-Pierre. Oui, c'est Françoise, là. Bon, je vais vous passer mettre là mon vrai. Parce qu'elle est chez vos parents, là. Allô ? Oui, M. Lambert. Bonjour, monsieur. Je m'excuse. Voilà. Alors, je suis chez vos parents. Parce qu'il est d'une somme quand même relativement importante. Attendez. Monsieur, ce n'est pas la peine de commencer à m'agresser. Ça ne sert à rien du tout. Alors, comment on fait ? Non, mais attendez, attendez. Vos parents ont une petite retraite certainement. Bon, attendez. Il faut quand même qu'ils mangent. Vous êtes le fils. Vous pouvez peut-être... Je ne sais pas. Ce n'est pas eux, évidemment, compte tenu de leur âge, qui peuvent régler leurs problèmes. Mais ce n'est pas moi qui vais le régler non plus. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je veux bien vous aider, mais je ne peux pas tout faire. Non, non. Chirac n'a rien à voir là-dedans. Non, non. Ce n'est pas... Non, non. Attendez. On va régler notre problème. On n'a pas besoin de Chirac. Oui, allez. OK, bon. Alors, écoutez. Ah, si vous voulez, oui. Demain, vous passez à l'étude. Et puis moi, je la joindrai avec le dossier quand je le retournerai. Hein ? Voilà. Allez. Monsieur Lambert, on fait comme ça ? Voilà. Je vous en prie. Au revoir. Alors, vous avez entendu, madame, ce que j'ai dit ? Oui. Je vais vous laisser la copie de l'acte. Et normalement, il doit venir demain, le fils. Oui, il ne pourrait pas venir ici. Mais non. Pourquoi voulez-vous qu'on vous fasse des misères ? Ils vivent là ? Il y a quelque chose en haut ? Il y a une chambre. Une chambre. Sinon, c'est ici et la pièce à côté. Et la salle de bain qui est à côté. Et la salle de bain. D'accord. Vous payez immédiatement. Ne vous inquiétez pas. Je vais voir ça avec votre fils. Est-ce que je vais faire ? Bon, monsieur. Ils ont la tête ? Non. Alors, vous ne savez pas, je vais vous mettre votre nom à vous, madame. Comme quoi, je vous ai remis les copies à vous. Voilà. Voilà. Allez. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Oui, c'est ce que j'ai compris. Allez, bon après-midi. C'est pas facile. Et puis, évidemment, la retraite doit être tellement petite qu'il ne peut pas les mettre en maison de retraite. Ou ils veulent peut-être payer. Et quoi, vous voulez-vous qu'ils payent ? Eh oui, c'est ça. Le problème est bien, oui. Le problème est bien, oui. Ah, ça, c'est de trôles de situations qui font quand même, et qui font obligatoirement de la peine. Il est vrai qu'emporter un buffet périgourdain qui était dans la pièce principale, il est difficile de le prendre ou de poser la vaisselle par terre. Quand il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, eh bien, la créance, elle passe par perte de profit. Non, mais attendez. Moi, j'ai même pas tout ça, moi. Je suis pas allée chez vos parents pour 6 000 et quelques euros, hein. Donc, il doit y avoir autre chose. Parce que moi, j'y suis allée pour un total à peu près de 2 000 euros. Moi, à faire les calculs, vous voyez... Ah oui, alors, tant qu'il passe en conciliation, le 14 avril, sur la retraite. Bon, alors, on peut pas convoquer, si vous voulez, un monsieur Lambert Noël qui ne bouge pas. Non, 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 non. Et il est... Non, mais lui, il sait plus où il est. Voilà. Mais faites attention, votre maman perd la tête, votre papa ne l'a plus. Il faut pas prendre ça, là, déjà. Écoutez-moi, il faut que vous fassiez le compte de ce qu'il touche. Oui. Et de ce qu'il dépense. Je suis désolée, monsieur Lambert, c'est à vous de le faire. Il faut que vous arriviez au juge pour lui expliquer qu'il faut prendre d'autres mesures. Oui, non, mais c'est sûr et certain qu'il faut prendre d'autres mesures. Parce que moi, je vous dis, j'arrive que je suis dépassé complètement. Je sais pas comment je vais pouvoir faire. Alors, attendez, à tous les deux, ils auraient 3 923 ? Eh bien, c'est ce qui est déclaré sur l'impôt sur le revenu. Oui, oui, oui. À tous les deux ? Eh bien... J'y connais rien, là, les failles de revenus. Bon, je vais téléphoner à la griffière, qu'elle prête attention à cette affaire à l'audiard du 14. Allo ? Oui, bonjour, madame Javerza. Voilà. Je vous explique. C'est une famille Lambert. En revenu, si vous voulez, il y a 3 923 par an à tous les deux. Euro. D'accord ? J'ai deux créances. On monte à un chiffre de 6 000 euros. Voilà. Attendez, attendez, je mets l'ampli parce qu'il est en face de moi, comme ça il vous entend, hein. Voilà, donc il serait bien que M. Lambert fils vienne à l'audience pour expliquer la situation dans laquelle se trouve tant son père que sa mère. Et à ce moment-là, il pourrait peut-être envisager la possibilité d'une mesure de protection. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir. Allez, maître. Non, je vous raccompagne, monsieur, je raccompagne, c'est normal. Ah. Allez. Mais non, mais non, mais non. Allez, vous n'allez pas, il faut tenir le coup de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais si. Vous voyez bien, là, on a commencé à vous aider. S'il y a quelque chose, vous venez. Allez. Mais non. Alors, vous allez voir que le juge est très gentil. Mais vous y allez, hein ? Mais si, mais si. Je ne peux plus. Mais si. Je travaille. Bon, mais vous savez, monsieur Lambert, vous avez ces soucis-là. D'autres en ont d'autres. Mais c'est vrai que c'est important. C'est vrai, je le comprends. Bon, vous voyez bien, on fait tout pour vous aider. Hein ? Je suis tout seul. Vous êtes... Vous êtes tout seul, vous ne vivez pas avec quelqu'un ? Vous n'avez pas... Mais ça n'en occupe pas, peut-être. Oui, mais moi, j'ai des handicapés adultes de la porte. Ah bon ? Ah oui, alors donc, vous avez beaucoup de choses qui vous tendent sur les épaules. C'est pas dans les 900 euros que j'ai par moi que je peux leur venir à l'aide. Ouais. Bon, allez, on y va comme ça. Alors, surtout, donc... Vous n'inquiétez pas. Vous y allez, hein ? Allez. Allez, au revoir, monsieur. Je viens d'apprendre qu'il vit avec une adulte handicapée. Il y en a remarque qu'ils n'ont pas le... Le soleil, c'est pas tellement levé pour eux, hein ? Nous, on est face. On est pile devant le problème. Et si nous, on amorce pas, si vous voulez, le truc dans la prise, ça pourra pas marcher, quoi. Il y aura rien. Vous pouvez pas faire autrement que d'aider. Vous pouvez pas faire autrement. Celui qui le fait pas, ben, je suis désolé. Là, c'est carrément le portefeuille, quoi. C'est pas le cœur qui est à la place. Voici notre adaptation du jeu Pas facile à chanter. Tu devrais chanter Trust Antisocial. Attention, 3, 4... Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer dans ton gilet pas mal. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Pas facile de viner, ça va passer. Pas mal, pas mal, vous gagnez un point, attention. Ce sont mes premières saisies. Donc c'est vrai que c'est générateur un petit peu de stress. Parce que je sais pas comment les gens vont réagir. On va le faire au feeling. C'est pas ça. Je fais demi-tour. C'est dans la rue, mais je sais pas où ça se trouve dans la rue. Pas gagné, hein. Pardon, madame. Excusez-moi. Je cherche le lotissement Les Renardats. Vous tournez tout à droite, et puis c'est les petites rues sur la droite, mais je sais pas exactement... D'accord, ben, je vais trouver. C'est là, on va. Je... Là, on est au 6, donc ça doit être deux numéros. Y a pas un homme qui vive, hein. Y a pas grand monde. Je m'allais frapper à une porte. Bonjour, madame, excusez-moi de vous déranger. Je cherche... Pas ici. Eh ben, j'ai bien fait de demander. Parce que j'y étais pas du tout. C'est trop où je suis là, maintenant. C'est perdu. Je vais l'abandonner, et on va en faire un autre en attendant. Là, c'est une perte de temps, parce que depuis tout à l'heure, j'ai fait... j'ai passé une heure, et j'ai fait zéro, quoi. C'est là. C'est là. Eh ben, la deuxième qui foire. On va essayer de trouver fortune ailleurs. Parce que là, c'est pas top. La première, on n'a pas trouvé la rue. La deuxième, on a trouvé la rue, mais on n'a pas trouvé la personne. La troisième devrait être la bonne. Celui-là encore. Oui, bonjour, maître choqué, huissier de justice. Bonjour. Je viens vous voir. Je jouais le dernier versement, le 29 décembre 2004. Donc là, aujourd'hui, vous êtes à 723,76 de l'UE. Enfin, tout compris, hein. Alors, si vous voulez, moi, l'optique que j'ai, c'est pas de vous ennuyer. On va essayer de reprendre les règlements, si vous pouvez. Vous travaillez, monsieur, vous, non ? Non, je suis au chômage. Vous êtes au chômage, vous, madame, aussi ? Moi, je fais un petit mi-temps à la poste. Vous faites un mi-temps à la poste ? Oui. Donc, vous avez quoi, à peu près, comme revenu ? Comme revenu, on... Grosso modo, hein ? 900 euros. Ok. Moi, si vous voulez, l'idée, c'est que chaque mois, j'ai la compte. 20 euros. Vous pouvez faire plus, non ? Non, parce que c'est difficile. Oui. Vous avez deux fils, c'est ça ? Oui. Et monsieur, on a dit que vous touchez combien ? 600 euros. 600, et puis voilà, avec le mi-temps, 300, c'est ça ? Oui. Vous faites une proposition de 20 euros, alors ? On ne peut pas plus, parce qu'après, il y a le mois à faire, quoi. Je donne déjà 300 euros de ma poche de loyer. Bon, quand ça tombe la facture d'électricité et puis tout, moi, ça va vite. C'est dur aujourd'hui, hein, vivre. Est-ce que vous êtes en mesure de faire quelque chose aujourd'hui, là ? Non. Non, là, tout de suite, là, non ? Vous ne pouvez pas ? Surtout que moi, j'ai eu un problème de voiture, quoi. Oui. Alors, 80 euros, la pièce pour la voiture. Pour la voiture ? Ah oui. Non, mais je passerai dans le mois. Vous pourrez passer ce mois-ci ? Ah oui, oui. Ah oui, oui. Bien. Par contre, on va partir sur un accord, mais il me faut une petite garantie de mobilier. Donc, je vais faire une saisie de votre mobilier. Je ne vais pas l'enlever, rassurez-vous. Je vais juste le relever. Je vais faire un inventaire de votre mobilier saisissable. Et puis, si vous respectez vos engagements, pas de soucis, je ne vous embête pas. Par contre, si vous ne faites pas inversement, je ne sais pas, parce que vous avez vraiment de grosses difficultés un mois, notamment la pièce de la voiture, n'hésitez pas derrière à me dire, bon, on va essayer de vous rattraper sur deux mois. Je vous ferai 30 le mois prochain, puis 30 le mois suivant. Surtout, la pièce que j'ai prise, il n'y en a pas gros. Elle coûte 80 euros, ouais. Je ne suis pas un monteur. Voilà la voiture du garage à nouveau. Le 3 mars, ouais, il y a d'hier. Ok. 80, 62. Ça marche. Bon, je regarde un petit peu, je fais un inventaire de vos meubles avec vous rapidement. Pardon, excusez-moi. Un téléviseur Thomson. Ok. Un canapé tissu, ouais. Et un buffet de corps. Donc, ça suffirait à couvrir, approximativement, le reste de votre dette. Donc, là-dessus, il n'y a pas de soucis. Vous avez également aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de contester l'acte que je viens de faire. Donc, je vais vous remettre l'acte, monsieur. Voilà pour vous. Je vous remercie, monsieur Souverval, puis bon courage. Madame. Bonsoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonsoir. 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 Bonjour, monsieur. Entrez, je vous en prie. Alors, on va mettre sur pied, comme on l'avait dit, la procédure d'expulsion. Alors, on peut attendre la fin du bail. Ah non, ça n'a plus rien à voir, madame. Le bail est résilié. Le bail est résilié. Oui. Comme occupant sans titre. Oui. Puisque vous avez un jugement de résiliation du bail. Oui. Ou vous mettez la décision à exécution. Mais si vous êtes venu me voir, c'était pour le faire partie. Non, c'était pour savoir à quel moment le bail se terminait, pour pouvoir le vendre. Ne pensez plus au bail, il n'y en a plus. Donc, sortez ce bail de votre esprit. Si vous voulez vendre cet appartement, il est bien évident que vous ne pourrez le vendre à sa valeur réelle que s'il est libre. Bien sûr. S'il n'est pas libre, vous pourrez le vendre, je veux dire, à un prix dérisoire. Le dérisoire, bien sûr. Alors, c'est à vous de savoir si vous voulez le vendre ou pas. Ah, mais je ne veux pas le vendre occupé. Si vous ne voulez pas le vendre occupé, il faut le mettre dehors. Ben oui, bien sûr. Alors, c'est comme vous voulez, mais c'est vous qui décidez. Non, monsieur. Tu ne veux pas ? Pas pour un instant. On n'arrivera jamais à le vendre dans ce cas-là. Je serais morte avant. J'ai quand même assez travaillé pour l'avoir cet appartement, non ? Oui, c'est toi. Ben, c'est moi. Moi, je dis qu'il faut le vendre. Ben, le vendeur. Mais va leur dire. Ben, mais c'est monsieur qui s'en occupe. C'est pas moi. Tu veux ce que tu veux, non ? Ben non, puisque toi, tu ne veux pas d'un côté. Il faut que vous soyez d'accord tous les deux. J'en parlez à mes enfants. Parlez-en à vos enfants. Oui. Et puis, prenez une décision. Eh bien, on vous remercie. Je vous en prie, monsieur l'âme. Tenez-moi au courant. Réfléchissez bien au problème. Tenez-moi au courant. Oui, oui. Voilà. Je vous téléphonerai. Oui, vous me téléphonez. Vous me dites la décision que vous avez prise. La décision, oui. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, madame. Alors, c'est à votre droite pour sortir. Oui, d'accord. La droite, c'est par là. Oui. Sous-titrage ST' 501 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 Ah bon, je suis à droite. Ah bon, tout d'accord. Bon, il me faut des sous, parce que vous voyez, c'est que ça rouspète. Parce que j'étais passée au mois de décembre, monsieur. J'ai laissé un papier en vous disant, pensez à moi avant les fêtes que je puisse envoyer quelque chose. Pensez à vous. Et j'arrête pas de penser à vous. Bon, alors. Je sais pas, qu'est-ce qui pourrait faire votre bonheur ? Il faudrait me faire 1000 euros au moins. Hein ? Il faut me faire 1000 euros au moins. 1000 euros ? Non, vous pouvez pas. Vous voulez-vous que j'aille les chercher ? Ou alors vous me le faites en deux fois, alors. Vous voulez-vous y aller les chercher, ma chère ? 1000 euros ? Attendez. Janvier, février, mars ? Attendez. J'ai rien de... J'ai pas de sous, là, depuis le mois de... C'est bien. Hein ? Avant ? Je sais très bien. Parce que vous, vous le savez pas, hein. C'est quoi ça ? C'est vos recettes ? Eh bien, c'est les ventes. Les ventes ? Dans le mois. Celui-là, ça vaut même pas la peine. Il y a même pas 500 euros. Oui. Mais là, vous aviez fait quand même quelque chose. Là, vous auriez pu me verser quelque chose, quand même, monsieur. Hein ? Oui. C'est un commentaire. Écoutez, avec le bénéfice de la chose, j'ai bu un verre. Vous avez bu un verre ? Bon, allez. Il me faut 500 euros, quand même, hein. Et puis, vous me faites un 500 euros à déposer à une date. Oui, ça, je crois. On va essayer de faire. Ah, je peux pas vous le donner celui-là. Pourquoi ? Ah, il est pas signé. Il est pas signé. Eh bien, écoutez... Vous me l'envoyez ? Oui, pourquoi ? N'oubliez pas, parce qu'une fois que je serai partie, vous pensez à moi, mais une fois que je serai partie, vous allez plus me voir. Donc, n'oubliez pas qu'il y a un chéquier. Oh, écoutez, je vais le laisser sur la table. Voilà, hein, pour que votre épouse le signe. Voilà. Voilà. Et je me ferai engueuler. Et voilà. Non, mais vous diriez, c'est Marie-France Lamoure qui a insisté. Non, je dirais Marie-France, c'est pas ça. Ah, bon. Elle sait bien qui est. Allez. Ou quoi ? Pardon. Voilà. Allez, on fait comme ça. À bientôt. Et n'oubliez pas mon chèque. Et n'oubliez pas. Non. Je viens de toucher ma pension belle. Ah, oui. Et vous l'emporte. Et je l'emporte. Ah que c'est beau, ah que c'est beau. C'est splendide. On se connaît depuis tellement longtemps. Il connaît ma façon de procéder. Moi, je sais ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Et puis, partant de là, bon, chacun fait un pas. Nous aussi, on les aide. Je pense qu'on n'a pas besoin de notre shérif. Dès l'instant où l'argent rentre, évidemment. Parce que nous, nous avons notre client qui, quand même, est privilégié. Oh, madame est là. Oui, ça y est, on l'a dit 20 fois. Elle avait promis de payer 600 francs. C'était des francs à l'époque. Oui. On n'a rien eu. Non. Elle a fait appel au jugement. Oui. Donc, on a attendu l'arrêt. On dit, elle a fait appel du jugement. Du jugement. Le dossier est en suspens assez longtemps. Oui. Ensuite, on a eu un premier versement de 1000 euros le 16 juillet 2004. D'accord. Alors, on a eu 1000 euros de nouveau le 14 septembre 2004. 1000 euros le 23 novembre, mais sur relance chaque fois. 250 le 18 février. Ah, ça baisse. Ah, ça baisse. Et 500... Ah, les affaires 20 minutes. Voilà. Et elle déclare avoir été estroquée. D'accord. De toute façon, je vous emmène le dossier. Ah bon ? Bonjour, madame. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bon, alors, aujourd'hui, je viens pour annoncer la vente de vos meubles. Ah bon ? Puisque vous n'avez pas été régulier. Ah bon ? Donc, la vente de vos meubles, elle est fixée au 30 avril. Si vous me réglez demain à la compte, ça sera évidemment reporté. D'accord. Mais il faut, impérativement, être régulier. D'accord. On est d'accord ? D'accord. Quand j'étais venu au mois de juin, là, pour faire l'inventaire, donc il y a le vaissellier rustique, un meuble de corps Henri II, une table rustique en bois, 10 chaises paillées, un grand téléviseur, un salon en cuir, une table basse de salon, un objet d'hiver, deux halogènes. Tout ça, c'est encore là. Oui, oui. Non, mais il n'y a pas de raison, monsieur, qu'on se dépouille pour un escroc. Non, non, je comprends bien. On a travaillé toute notre vie, on nous a pris une vie de travail. C'était pas cette fois à l'époque. Voilà, on a vendu notre fonds de commerce, et puis ce monsieur, il a détourné l'argent, il l'a mis au Luxembourg et il ne nous a pas payé. Il nous a pris 1 350 000. Nous, on avait encore des prêts en cours et qu'on doit rembourser encore. Alors, en les remboursant, bien sûr, comme il y a du retard et qu'il n'avait pas payé, il y a des agios, ça fait le triple. Bon ben, on travaille pour payer. Et moi, j'ai dû reprendre une activité à 65 ans pour pouvoir faire face à tout ça. J'ai 70 ans. Et là, j'ai arrêté pour problème de santé. J'ai eu une engolie pulmonaire, on m'a emmené sur un brancard à mon travail. Je ne peux plus travailler, maintenant c'est fini. Vous avez bien compris, je ne vous réclame pas tout d'un coup. Non, non, vous êtes très, très compréhensible. Versez-moi tous les mois régulièrement. Oui, oui, 250, on avait dit. Euh, 250 ? Oui. Bah écoutez, si on peut nous blanchir, ce serait quand même mieux. Pourquoi ? Mais pas ça de mettre 500. Mais pourquoi M. Margon, il ne fait pas le même système à lui ? Pourquoi ces gens-là, on ne leur fait pas la même chose ? On ne leur dit pas, bah maintenant, vous allez pouvoir prendre sur votre salaire X euros pour pouvoir dédommager les gens qui n'ont pas été payés. Mais ces gens-là, ils ne payent pas, ils sont heureux. Il est dans la nature, hein. Il a fait 11 mois de préventive et puis c'est tout. Il faut quand même que je vous explique, madame, c'est que la société qui poursuit Mme Enaf n'est pas, n'a rien à voir avec les scroquies dont vous parlez. Donc, laissez-moi finir mon explication. La société en question, elle a prêté de l'argent. Elle a prêté de l'argent, c'est normal, quelles que soient les circonstances, c'est normal qu'elle réclare le remboursement de ce qu'elle lui est eu. Bon, on va revenir à notre dossier. Alors, vous payez vos 250 euros par mois, quand vous serez au bout, c'est pas de mal à la veille, mais quand vous serez au bout, on verra pour l'histoire des problèmes, des intérêts, pour essayer de trouver une solution avec eux. Pour le capital qu'on doit. Mais maître, il ne faut pas oublier que madame, elle a repris son travail pour pouvoir essayer de faire face à tout ça et qu'elle a fait des arrêts cardiaques. Oui, oui. Et que monsieur, il a tenté un séjour, quand même, hein. Mais non, mais... On est arrivés au bout du rouleau, là, c'est plus possible. Oui, je sais bien, vous faites votre travail. Je sais bien, vous faites votre travail, je comprends. Mais enfin, vous ne pouvez pas, quand même, essayer d'appuyer ces gens-là en disant, écoutez, ils sont de bonne foi, ils ont été se croqués... Qu'est-ce que je suis en train de faire, là ? J'ai eu des papiers sous les yeux, comme quoi c'est des victimes... Qu'est-ce que je suis en train de faire, là ? Alors essayez, quand même ! Essayez ! Vous aurez plus de... Allez, au revoir, messieurs-dames. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Je ne vais pas serrer la main, mais que riez, hein. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir, maître. Au revoir, madame. J'espère que vous ferez quelque chose pour eux, quand même. Ah, ben, vous avez vu, on en a discuté, alors. Oui, bon, soyez humains. Mais oui. Quand on est au bout du rouleau, vous savez, on est capable de tout, hein. Allez, bonne soirée, quand même, hein. Oui, vous aussi. J'aime pas les huissiers. Ils ont beau être gentils, ils vont peut-être être compréhensibles, mais ils aiment bien dépouiller les gens aussi, hein. De manière, ils sont payés au pourcentage des sommes qu'ils... qu'ils arrivent à encaisser, hein. Faut pas rêver, hein. Alors, moi, je dis qu'ils veulent les dépouiller. Ça devrait plus exister, les huissiers. C'est tout quand on est des gens honnêtes, et qu'on a affaire à eux. Oui. C'est révoltant. Ma vocation initiale, c'était plutôt de rentrer dans les... dans les ordres. Et je me rends compte que j'aurais sûrement eu, certainement eu, des difficultés en tant que prêtre de donner aux gens ce qu'ils auraient pu attendre de moi, en termes de compassion, en termes d'assistance. Je reconnais que, personnellement, je fais un effort sur moi-même pour écouter... pour écouter les problèmes des gens. J'ai sûrement une capacité d'écoute, mais je ne suis pas conçu pour m'apitoyer en permanence. Ça n'est pas un trait dominant de mon caractère. Et je le reconnais bien volontiers. ... Bonjour. Excusez-moi, mais il a trop de déranger. Ah, vous êtes en train de payer votre plaque. Ça y est. Parce que j'ai en ligne une dame qui a subi une saisie attribution, et donc son compte apparemment vient d'être bloqué. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Alors, on voudrait savoir comment faire. Ben qu'elle paye. Ah oui, mais elle ne peut pas payer la totalité. Donc, elle proposerait la somme de 100 euros par mois. 100 euros par mois, ça peut paraître, ouais, dans la mesure du raisonnable. ... Eh ben voilà, c'est fait. Les gens pourront plus dire qu'ils ne savaient pas où je me trouve. ... 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